Alors je m'appelle Stéphane Grinvac, je suis un ancien d'une école de commerce parisienne. J'ai une double formation avec du droit et en fait j'ai fait l'essentiel de mes études et de ma carrière en France. Et puis un jour pour des raisons, ça a commencé par le fait d'avoir une année d'études aux Etats-Unis, le fait d'être un petit peu exposé à une façon de raisonner déjà, puisque le système éducatif est très différent, qui est beaucoup plus socratique dans son enseignement, avec une participation beaucoup plus active des étudiants qui remettent en question et en cause ce que l'enseignant dit pour justement s'engager dans un débat, ça m'avait déjà ouvert à une certaine différente conception de l'éducation. A la suite de ça, j'ai toujours travaillé dans des groupes, même en Europe, mais qui étaient des groupes anglo-saxons et qui avaient une culture de la méritocratie qui était très élevée. Que je n'avais pas connue en France. Et donc pour moi, à partir du moment où j'ai pris la décision au bout d'un moment d'émigrer, je suis d'abord parti à Londres et j'étais à Londres pendant une dizaine d'années. Et puis je suis arrivé en fait à New York il y a à peu près trois mois, avec un projet qui était le mien, de créer ma structure. J'ai fait à partir de l'Europe, avant de venir, une étude de marché sur la concurrence, les fondamentaux, je dirais, d'exercice de mon domaine, qui est dans le droit en tant qu'avocat. Et puis à partir de là, de voir un petit peu comment me positionner par rapport à cette offre pour la marketer, de façon à ce que ça appelle à l'intérêt des Américains. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux Etats-Unis, on est beaucoup moins conditionné par d'où les gens viennent. C'est beaucoup moins l'origine des gens que leur projet et leur avenir et ce qu'ils souhaitent faire. On donne sa chance à des gens qui n'ont pas forcément fait les meilleures études, à partir du moment où on a été presque bluffé ou qu'on est intéressé par le projet qui est le leur. Et donc sur cette base-là, j'ai fait une étude de marché en positionnant mon offre par rapport à l'offre aux concurrentes. Et je me suis installé en tant que ce qu'ils appellent Soul Practitioner, qui est en fait une sorte d'indépendant. Et ce qui, au-delà, je dirais presque, du principe de la structure et de l'entreprenariat qui est beaucoup plus facile et flexible aux Etats-Unis, me permet de m'aligner à l'offre locale, qui est un marché d'entrepreneurs et un marché qui donne sa chance aux gens qui ont des idées. Donc c'est ce que j'ai fait et je dois dire que je suis très très heureux. Je n'ai jamais regardé en arrière depuis que j'ai fait ça. Et puis voilà. Donc voilà un petit peu mon parcours et ce qui m'a amené ici. Moi je crois que ce qui est important, alors au-delà du principe, je pense qu'il y a un parti pris au niveau des papiers quand on vient aux Etats-Unis, où on ne peut pas venir sauf à être expatrié, sauf à être étudiant et ensuite venir pratiquer. Il y a des visas, qui sont des visas notamment entrepreneurs, les visas H2, qui permettent justement de venir avec un projet professionnel. À partir du moment où on arrive à montrer qu'on souhaite investir aux Etats-Unis, qu'on fait appel à des investisseurs américains, qu'on a un vrai projet derrière. Les Américains fonctionnent à ça. C'est une culture d'immigration, c'est une culture d'idées. C'est pas une culture d'assistanat où on estime avoir droit à certaines choses sous prétexte d'avoir fait certaines études. Ça ne marche pas du tout comme ça ici. Donc le conseil que je donne, c'est déjà de partir sur la base d'un projet, bien bâtir son projet, faire une étude de marché par rapport à la concurrence locale, essayer de faire appel à tous ces investisseurs depuis l'Europe, et sur la base de ce projet-là, obtenir un visa entrepreneur, et puis vraiment foncer, mais alors sans vraiment venir avec le marché tel qu'on le voit en France. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas, il faut presque essayer de complètement, il faut essayer de s'extraire du conditionnement qu'on a en étant français, et en essayant vraiment de s'aligner sur la demande locale, et les fondamentaux qui sont ceux des Etats-Unis et non pas ceux de la France. C'est-à-dire qu'il faut pas, je vais faire l'histoire, et on je vais vous montrer les jeunes, C'est-à-dire qu'il faut pas, je peux mourir, Et on je pense, c'est-à-dire que je t'ai fait comme ça, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre, on je t'ai fait comme ça, et on je vous n'ai fait comme ça. Et là on je Kit à la France. Pour le monde, il faut pas attendre,